bonsoir mes frères je quitte l'école je viens d'apprendre que l'attaque du domicile du président de l'ufdg selouda l'indialo a été attaquée aujourd'hui à conakry je condamne avec la dernière énergie l'attaque du domicile du président de l'ufdg monsieur selouda l'indialo vous savez l'injustice fait partie des combats que je mène dans mon pays je déteste l'injustice je n'ai pas besoin de défendre quelqu'un de ma communauté ou quelqu'un de ma connaissance à chaque fois que je sens une injustice je me mêle dedans c'est l'oudalin je ne demande pas qu'il m'appelle je ne demande pas que ces militants me respectent ou m'appellent me féliciter je n'ai pas besoin de ça je défends cela comme un droit c'est lui a le droit d'être respecté et sa maison personne n'a le droit d'être militant d'attaquer les gens aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des guinéens qui sont mécontents parce qu'ils pensent que le pouvoir est en train d'utiliser leur voix pour changer leur voix mais il faut que ce pouvoir comprenne que la roue tourne il n'en est il est inadmissible que la maison de selouda soit attaquée et que moi sur le man que je ne réagis pas je ne suis pas son militant je ne suis pas son admirateur mais pour une question de cohérence de logique je défends tout guinéen qu'on touchera dans l'injustice donc la maison de selouda ne doit plus être attaquée je demande à la société civile au syndicat de condamner l'attaque de la de domicile du président de l'ufdg et puis les la jeunesse qu'on est en train de tuer aujourd'hui dans les rues ce n'est pas seulement les militants de l'ufdg ou de l'opposition ou des candidatures indépendantes ou des des candidatures indépendantes non ce pouvoir est en train d'utiliser des badeaux bruma condé la roue tourne autant de comté le ministre de l'administration du territoire je m'adresse à bruma condé comté vous a utilisé pour tuer les militants de rpg qui étaient des vrais guinéens mais vous avez fait aujourd'hui le même alfa condé vous utilise pour tuer les militants de l'ufdg et de l'opposition et 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 quelques citoyens guinéens mais vous devriez comprendre que tout se paie ici bas bruma condé la l'injustice dans notre pays est arrivé à un niveau où on doit arrêter en guinée la justice n'est bon qu'il faut faire des complots contre les gens mais en justice aux victimes on ne fait jamais ça dans notre pays et moi c'est mon combat le ministre de la justice chaque saco qui a haussé le ton pour hausser le ton avec un gouvernement aussi médio que celui ci mais moi je suis désolé monsieur saco avec votre expérience de vie avec votre compétence vous devriez plutôt dire au gouvernement d'arrêter ou de démissionner parce que ce gouvernement personne ne veut de ce gouvernement maintenant il faut dire la vérité dans ce pays dans ce pays on manque la vérité dans ce pays j'ai vu monsieur cabélé tout à l'heure c'est sur la page facebook entre elle à la télé qu'on est en train d'utiliser de la force ou la violence non c'est l'état qui organise tout ça c'est l'état qui prennent des badauds pour attaquer des gens après mentir pour dire que c'est les gens de l'opposition c'est vrai il ya quelques membres de l'opposition qui sont mécontents mais toute cette violence